Il y a du changement à la tête de Télématin. En partance pour affaire conclue, Julia Vignali cédera sa place à Marie Portolano la saison prochaine. D'après nos confrères du Parisien, cette dernière aurait été débauchée de M6 pour réveiller les téléspectateurs de France 2 aux côtés de Thomas Soto. Quand les asperges arrivent le mercato s'agite, plaisantait un journaliste du Parisien spécialisé dans les médias. Et sur France 2, l'heure n'est plus à raconter des salades mais à dévoiler les contours des grilles de la rentrée prochaine. Tout est parti des désirs de Sophie d'Avant de changer de crémerie en prenant les commandes de la tranche 16h à D'Europe 1. Un projet incompatible avec le rythme des tournages d'affaires conclues, programme qu'elle abandonnerait après, presque, 6 ans d'enchaire et d'estimation d'objets de collection. Et si sa complice de toujours, Caroline Margeridon, était pressentie pour lui succéder, le nom de Julia Vignali avait été avancé par un journaliste, avant d'être confirmé, ce samedi 10 juin, par nos confrères du Parisien. Jusque la co-animatrice de Télématin aux côtés de Thomas Soto, la pétillante Brune se voit donc confier les rênes d'une émission qui cartonne tous les après-midi sur la chaîne. Une nouvelle tunique pour celle qui avait installé son dressing-go en couleur et sa bonne humeur sur le service public en 2021, après avoir cédé son tablier de présentatrice du meilleur pâtissier à Marie Portolano, transfuge de Canal+. Un visage bien connu de M6 débauché France Télévisions a, semble-t-il, de la suite dans les idées puisque la trentenaire, remarquée pour son documentaire sur le sexisme « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », récupérera une nouvelle fois le poste de Julia Vignali. Marie Portolano réveillera donc les téléspectateurs de La Deux en compagnie de Thomas Soto, qui a confirmé sa présence après avoir un peu hésité sur son avenir. Un duo qui a tout l'été, et quelques barbecues ou, pour créer une complicité.